Nous allons commencer notre avenir. On va commencer. Je vais demander au frère Près, si tu peux ouvrir les commentaires. Alors, professeur, est-ce que j'ai tenu que j'ai mal de tout mon péché ? Merci. Amen. J'ai l'occasion de faire des choses. Yes. Ce n'est pas un hasard pour nous. Au destin d'ici, Tout était pour... Pour avoir un nouveau soutien. Yes. Pour l'administration de la société. Ça a dû oublier ici, qui a été là où vous êtes toi-ci, j'ai oublié. Et puis, frère, 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 maintenant, ça veut dire là où c'est que ça, c'est à proposer sans compromis. Et même en tout fait avec moi, c'est à propos. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour qu'on t'applique à ogni mille fois ta grâce, Seigneur, de Yes, pour voir comment a été la solidité faite, Seigneur, de Christ, que l'on mérite et la gloire de la grâce, Seigneur. J'abandonne nos autres frères, Seigneur, de Christ, et la grâce, et cette bonne méditation, Seigneur, de Christ, soit avec lui le commencement de ça. Nous allons chanter, avant de vous remercier, il y a quelques annonces, dans la semaine prochaine, moi je vais aller en prenant pour la confession, donc on n'aura pas l'église, bon je ne sais pas, je vais parler avec mes frères, on va voir ce qu'on va faire, si il faut écouter la main grouillée, chaque personne restera à la maison qui est là-bas, donc, un frère, on va parler là. Le frère Joseph, il va parler à ça, si... Bon, comme une heure. Amen. Dieu te bénisse le Joseph. Amen. Nous sommes en train de parler pour le dimanche prochain. Moi je vais partir en Pologne pour la convention, je voulais qu'on décide ensemble, qu'est-ce que vous pensez ? Venez ici écouter la main grouillée, parce qu'il y a quelques mois et vos frères, pas ça qui allons. Donc tout le monde sera ici. Vous allez venir s'écouter la main grouillée, mais chacun reste sur la main grouillée, comme vous, comment vous pensez ? Ecouter la main grouillée, oui. Donc, la semaine prochaine, on n'aura pas l'église ici, je vais s'en aller plus tard, pour lui dire qu'on n'aura pas l'église, chacun va écouter une banque, une prédication, une frère dans la maison, selon votre choix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la semaine prochaine, le mercredi, nous allons quitter, et nous allons, le mercredi, et nous allons retourner ici le lundi. Donc, on sera là, tout le week-end avec tous les bien-aimés de la mort. Amen. Le frère, il n'est pas là, il est parti en vacances, il est parti à Belfast, il est là avec toute la famille. Frère Noé, je ne sais pas ce qu'il y a, il est arrivé quand on finit. Donc, il sera là dans 45 minutes, donc on va finir. Amen. Donc, nous allons chanter, c'est quoi le chanteur ? Dans le fond des sous-croches. Nous allons chanter dans le fond des sous-croches. Nous allons chanter, c'est quoi le chanteur ? 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 les deux jours, on les a pu faire. Donc, le Seigneur qui veut être écrite, il veut arrêter Jésus-Christ chez soi, pour qu'il ne soit plus pas bénéficié. Non. Et le Frère-Madame nous dit que lorsque, n'est-ce pas, Jésus quitte la église, il va directement au Jésus. Parce qu'il sait qu'il est chez le Jésus, l'homme a été écrite, il vient chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'il est parti, ce soir, à la droite de la majesté de Dieu. Et la droite en question, c'était les âges de Christ. Et dès qu'il quitte, il a la droite du Père, il reviendra directement à Jésus. Donc, il n'y a pas quelque part où Jésus part, il s'assoit. Ça, ça n'existe pas. C'est simplement un changement de l'expansion. Il est ici, il quitte, il va là-bas, il quitte là-bas, il va de l'autre côté. C'est tout. Amen. Et la Bible dit qu'il sera retenu jusqu'au rétablissement et au rétablissement de toutes choses. Quand Jésus est parti, le rétablissement de toutes choses libère Jésus. Jésus devait revenir. Et le rétablissement de toutes choses, c'est avec le sage de Christ. Lorsque le frère Benham était venu, le rétablissement a été calme. Quand il a rétabli, Jésus ne devait plus réfléchir, il devait être libéré. Quand Jésus est libéré, il vient maintenant parler à la race. Et l'homme de là au ciel, il y révèle les sauts. Il nous prêche à Corée chapitre 4, il nous prêche à Corée chapitre 5, il nous prêche à Corée chapitre 6. Entre dans ce sur la terre, les sacres à la terre que nous sommes appelés là sur le chapitre 5, là pour l'analyse. Et au chapitre 8, directement les trompettes sautent. Les trompettes sautent au chapitre 8 et au chapitre 9. On arrive au chapitre 9, les trompettes s'arrêtent. C'est là du chapitre 7 décembre. Qu'est-ce qui se passe ? Après, c'est la grande trompette qui était sonnée. Parce que, Frère et Mme Diquet, sous le 6e sur, c'était les 6 trompettes. Mais la 7e, qui est la grande trompette, a sonné après. Parce que les trompettes servent à annoncer un événement et les trompettes servent à faire l'entrée d'une personne importante. Frère et Mme Diquet, comme on parle en Égypte, l'entrée de Joseph est dessinée par les trompettes Frère Joseph. Ton entret est dessinée par la trompette. Voilà. Par la trompette. On a vu que les deux anges devaient sonner qu'une seule trompette. Mais là, vous avez remarqué que vous avez remarqué que toutes les trompettes qui ont sonné ont annoncé le fléau. Mais vous avez remarqué que la 7e trompette n'annonce pas le fléau. Mais la 7e trompette annonce l'entrée d'un royaume. Je vais anticiper parce qu'on va arriver à voir la fin. On va aller sur l'étranger verset 11. La Bible dit ceci. Les 7e anges sont l'un de la trompette. Ah ! Donc c'est les 7e anges qui sonnent la trompette. Or, dans les messages, nous savons tous ce qui est les 7e anges c'est vrai. Et celui qui soit la trompette et il rit dans le ciel, les fortes voies qui disaient « Le royaume du monde est réuni à notre Seigneur et à son Christ » Christ est le point de nous. Amen. Amen. Il dit ceci. « Et il réunira au siècle des siècles. » Donc la sainte trompette annonce la venue du royaume du Seigneur et de son Christ. C'est-à-dire le Seigneur est le tout parce que Christ est le point. Loin, c'est celui qui est envoyé, qui était le représentant de l'église, c'est-à-dire le prophète. C'est lui le certain ange qui est le seul. Frère Bannam dit que tous les âges ont sonné des trompettes. Il dit que quand on sonne la trompette, il y a eu des flottistes et des versets. Et il y a eu des gens qu'on prend, on scelle, on met des côtés. Donc durant les âges de l'église, il y avait des trompettes qui sonnaient. Mais celui qui venait avec la septième trompette, il avait annoncé l'entrée du royaume. Et c'est cette trompette qui annonce l'entrée du royaume. Le frère Bannam explique, il dit qu'il remarquait qu'il y avait Elie et Moïse sur la montagne de Transfiguration. Amen. Avant d'arriver. Maintenant, la Bible dit, c'est le programme 6, verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier s'est bouvé par un vent violent, jettait ses figues vertes. Nous savons que le figuier, c'est toujours Israël. Au cinquième trompette, il parlait du retour d'Israël. Amen. Maintenant, il parlait. Pour connaître le 9, je prends la repartie en rouge. Bon, je prends 14. Et disant aux six anges qui avaient la repartie, délire les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de Fattes. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Les nombres des cavaliers de l'armée étaient des deux, des deux myriades et des myriades. J'entendais les nombres. Frère Mme Miquet, les cavaliers qui étaient liés sur le fleuve de Fattes, c'étaient les deux morts, qui ont été déliés par Mussolini et Hitler. Amen. Amen. Et Frère Mme Miquet remarquait depuis qu'Israël a été proclamé comme une nation. Des premiers ayant 146. Il dit, c'est en ce moment-là. Là-bas, il y avait une persécution des juifs pour les pousser à repartir Jésus pour revoir encore l'expiation. C'est-à-dire, l'expiation, c'est ce qu'ils avaient manqué dans le morceau du troisième année. Quand ils reviennent encore, avant la naissance du royaume, ils devaient encore revivre l'expiation pour reconnaître la personne qu'ils avaient rejetée. Et vous allez voir que Frère Mme Miquet, Léus Petrus lui a dit, non, la jupe lui a dit que non. Voilà Frère Mme Miquet, ce que tu as fait ici. Si tu vas convoquer une réunion là-bas, il faut croire. Frère Mme Miquet, vous savez, Léus Petrus a envoyé une Bible là-bas. Ils ont dit, par rapport à Jésus, ils ont dit que si Jésus est vivant, il a ses disciples. Il avait dit qu'il vivra ses disciples. Et lorsqu'ils verront ça, ils vont croire. Frère Mme Miquet dit, non, un seul juif, s'il prend ça, il amène ça chez ses frères. Et une nation est vraie dans un jour. Amen. Vous savez donc qu'après chapitre 9, les cavalets sont relâchés. Les cavalets sont relâchés chez les juifs pour les ramener chez Jésus. Jésus, 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 Jésus et Jésus pour les ramener. Frère Mme Miquet, cessez. Nota bien l'Apocalypse, chapitre 9 et verset 13. Soyez très attentif là, sous la 6ème trompette. Apocalypse 9, verset 13. Sous la 6ème trompette, notez bien que deux samedi cavalets qui avaient été liés sur le fer du frat ont été déliés sous la 6ème trompette. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers. Remarquez-le, je voudrais que vous les preniez en l'autre pour pouvoir les lire. Amen. Je veux faire, madame, c'est lui qui est un peu de la Bible. C'est pourquoi, moi, je ne crois pas qu'un pavocotiste peut être sommé. Parce qu'il n'y a personne qui est un peu de la Bible. Je veux faire, madame, mais c'est lui. La Bible, c'est une grande forêt. Si on ne t'explique pas, tu nous comprendras. Frère, si le frère et madame n'étaient pas venus, comment est-ce qu'on saurait que le campagneur s'était Hitler et le sourdic ? On n'a pas compris. Et les gens, le frère et madame, c'est lui qui devaient déclarer ça. C'est lui qui devait dire que quand vous allez voir qu'Israël et Jérusalem devaient la capitale, alors, une fois que madame n'a pas dit ça, une fois que madame dit qu'Israël sera une nation. Et une fois que madame dit que, oh, cela m'avait concrédit que je devais le campagneur au Seigneur parce qu'ils sont devenus une nation. Quand on dit qu'Israël est une nation, on pense que Dieu l'a mis. C'est quoi une histoire d'Israël ? Israël, c'est Jacob. Un homme, avec ses enfants. Il vivait dans un coin. Et Joseph a été venu à l'Egypte. Il est parti là-bas lors de la famine. Israël, c'est Jacob et ses enfants. Il a dit, c'est 12 avec les enfants. Il a dit ce nombre aussi, c'est 24 ou 30 personnes. Ils sont partis en Egypte. Ils se sont multipliés sur les millions de millions. Mais là, ils devaient retourner les deux. C'est-à-dire, déjà, ils sont partis en France. Ils reviennent en millions. Maintenant, quand ils repartent là-bas, Dieu leur dit qu'il allait y aller là-bas, je vous ai donné un pays. Mais là, ce pays-là, c'était parce qu'il y avait des gens qui vivent là-bas. Alors, comment comme ça, les rois-leurs débatent ? Alors là, ça, c'est notre pays, Dieu nous a envoyé. Voyons, Dieu nous a envoyé. Tu vois, c'est ça l'histoire d'Israël. Maintenant, l'Israël, maintenant, devait insister juste à détenir une nation. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans un endroit où les hommes vivent en Palestine. C'est pourquoi la bataille ne vivait pas ? Ils ont dit, oh, mais je vois, vous avez des peuples, on ne vous connaît même pas. Parce que c'est après des générations et des générations. Or, les Égyptiens avaient chassé Israël, mais sachant que les Égyptiens étaient aussi familiers avec l'Israël. Parce que Manassé et les Égyptiens, quand ils ont été chassés, ils sont partis là-bas, partout où ils passaient, les gens ne voulaient pas les recevoir, ni ces peuples, ils sont trop nombreux. s'ils passaient ici, ils vont tout ravagir. Mais ils devaient combattre. C'est pourquoi, quand ils sont partis là-bas, Dieu leur dit, ok, il faut aller dans les pays. On a envoyé les gens là-bas. Et quand ils sont dans les pays, ils vont chercher les batailles. Ils ont dit, mais frère, ça c'est quel Dieu ? Qui nous connaît un pays qui est déjà habité ? Ils ont sorti, ils ont dit, non, on a vu des pays, des pays irréels, mais bah, y'a, donc on dit qu'il y a un peuple, peuple de Nôtre. Jésus est allé à l'Égypte, et ils ont traversé là-bas, ils ont pris les recettes. Et ils devaient conquérir toutes les villes. Donc Rahab, c'est là qu'ils trairaient, c'est vrai, si vous le savez. C'était Rahab, c'était comme une commolaise qui avait trahi la nation chez le Rwandais. C'était comme ça. Et puis, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est-à-dire, Israël vivait là-bas, les gens de Jericho vivaient Jésus. Mais un peuple arrive comme ça. Ils apparaînaient pas les espions, quand ils ont vu les espions, ils ont dit non, il y a des gens qui sont venus ici-là. Et Rahab les a chassés. On a dit, on a vu les gens qui t'en faisaient. Non, non, Dieu est parfait. Est-ce que vous savez que Rahab devait être prostitué? Parce que si elle n'était pas prostitué, ben ça t'arrive ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chez Rahab, les gens viennent toujours. Peut-être que c'était parmi ces clients. Oui. Oui. Non, c'était des étrangères. Moi, je ne sais pas s'ils étaient des étrangères. Mais moi, j'ai vu qu'il y a des clients mais ils sont partis. Et chaque chose a sa raison de tout. Amen. Regardez, ils font comme Rahab, ils prostitués. Mais qui étaient dans le plan des dieux? Quand ils sont dans le plan des dieux, ils ont dit, Rahab dit, je sais que vous avez des dieux vivants. Rahab, quand ils savaient mieux, ok, c'est chez nous aussi. Mais les gens ne sont plus pour ça que nous. Si eux, ils ne veulent pas s'élever, moi, néanmoins, je veux sauver ma famille. Et Rahab a sauvé sa famille parce qu'ils savaient qu'il y avait des dieux plus saints. Et les gens, quand ils sont venus, au lieu de faire de la vie, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à tourner leur vie, ils changent. Ils tournent et changent. Ils ont dit, oh, mais ça c'est quelque chose du peuple. Ils ont tourné, 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 après sept tours, la vie tomba. Amen. C'était ça l'histoire d'Israël. Mais un pays et une nation comme ça, un peuple comme ça, quand ils deviennent une nation même, c'est un des gens. C'est pourquoi vous, madame, vous savez que les Maritains deviennent une nation. Sachez que Israël ne fut qu'à bourgeois. Parce que c'était une grande bataille pour être accepté aux Nations Unies, pour que le monde puisse reconnaître Israël comme une nation. C'était une grande bataille. Et le jour que l'Assemblée a été programmée, Israël a été programmée, une nation directement. Là, je m'ai visité à Jusme. Et là, je m'avais dit que j'ai quelque chose à faire pour amener Israël au Seigneur. Parce qu'Israël était une nation. Hitler et Mussolini devaient chasser les Juifs. Il devait massacrer les Juifs pour qu'ils rentrent chez eux, pour qu'il y ait un message pour aller là-bas. Ce n'est pas les frères volants qui vivent là-bas, c'est le message. Et eux devaient venir ici chercher le message. Vous allez voir que le vivant de Josède, Josède ne pleurait partir avant Israël. Jamais. C'est Israël qui est venu vers Josède. Comme les clercs voient de l'Orient jusqu'à l'Occida. Ainsi, c'est vrai. Quand le soleil va la mort aux Etats-Unis, sa couche, c'est fini. Ça ne retourne pas à Israël. Donc c'est eux qui devaient venir ici. Non, c'est pas lui qui devait poser. C'est lui qui a appelé les Juifs. Mais il devait les appeler à partir de l'Egypte. Parce que quand ils sont venus maintenant, Josède aboumena, cette coupe-là, il le met dans le sac. Et quand ils voulaient partir, ma coupe est perdue. On cherche, on cherche, on trouve ça. Il dit, non, vous êtes des voleurs. Je vais arrêter votre petit frère, mais jamais. Il dit, non, ne fais pas ça parce que mon autre frère va mourir. Parce que son premier fils Josède est parti juste aujourd'hui à faire une nouvelle. Il sait que son fils est mort, en tout cas. Mais fais pas ça. Et Rubén dit, ok, prends-moi. Moi, je vais prendre sa place. Frère madame dit que Josède ne pouvait plus se condamner. Et il a pleuré. Il était un Égyptien, un Israël, mais il parlait en langue égyptienne. Il était habillé comme un Égyptien. Maintenant, l'habit de Dieu, c'est énorme. Quand ils vivent le délai sur les nations, ils voient l'habit des Égyptiens. Ils s'habillent comme un Égyptien. Ils voient même l'armée. Comme un Égyptien. Frère madame, il parle à eux au travail d'un interprète. Comme s'ils ne connaissaient pas la langue. Mais c'était sauter. Mais quand ils sont revenus maintenant, il dit que, ok, c'est moi la faute du frère Joseph. Jésus vivant. Ah! Ils ont pleuré. Il ne pleure pas. Et quand ils se révélaient, ça a fait des excuses. Il a dit, allez-y appeler mon père. Faites, suivez les filles. Amen. Vous avez conçu les tabernacles là-bas d'Israël trois fois. Voilà. Hein? Ça c'est calé pour les tabernacles là. On a vraiment conçu les tabernacles là-bas. Ça ne servira à rien. Parce que c'est Israël qui veut venir ici. Mais pourquoi ça se fait partie là? Dans l'Égypte, je ne sais pas que c'est parti en Israël. C'est eux qui devraient vivre maintenant. Et quand ils sont revenus maintenant ici, son père a vu Joseph. Il dit, oh! Mon fils Joseph. Et Joseph présenta Israël et Marseille. Et Jacob les bénis. C'est maintenant qu'ils étaient les mêmes familles. Et moi, je suis là, 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 je suis là. C'est là que l'histoire se contue. Ecoutez-moi. Les femmes ont dit que les caberniers là, c'était Hitler, ils ont dit, en effet, au 7ème sceau, il y eut un silence. Personne ne savait, c'était la minute où l'heure où Christ allait venir, comme il nous l'a dit. Le 7ème sceau, c'était le silence. Pourquoi? Il dit, parce que c'était la minute où l'heure où Christ devait venir. Mais la nuit où il s'est resté là, il s'est resté là environ 28 minutes. C'était un silence. Mais les gens ne voyaient pas que Christ devait descendre. Amen. Amen. Mais chaque trompette a sonné sous le 6ème sceau, avec la persécution des Juifs. Remarquez, Apocalypse 8 là, et à partir du verset 7, tout cela a été la paix assortie d'Israël dans les naturels en Egypte. Maintenant, c'est la paix assortie d'Israël au sens espirituel. Et il est préparé pour qu'il vienne à la fête de l'expiation. Bon, la fête de l'expiation, c'est la parole faite chère. Amen. Quand la parole se fait chère de nouveau, c'est là que l'Israël va voir comment l'initière mal est pensé. Voilà ce qu'il va parler de ça. Remarquez, ceux qui arrivent sous cette 6ème trompette, ils ont été lâchés sous les Juifs. La persécution des Juifs, des démons surnaturels, pendant près de 2000 ans. Et ils ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler et sur les Juifs. Vous dites bien, ça ne vient pas de Rome, c'est le même esprit. Ils ont fait les mêmes choses que ce qu'ils avaient fait aux chrétiens à l'époque des anciennes roms ailleurs. Maintenant, regardez bien Israël naturel et l'église spirituelle là, nous avons fait la distinction ici. Lâché sur les Juifs. Donc, Mussolini, Hitler, ce sont des démons. Hitler, c'est un démon. Mussolini, c'est un démon. Et Stalin, c'est un démon. C'est eux qui ont lâché tous les développeurs pour aller tuer. Parce qu'un démon veut dire quoi ? Un démon veut dire tourmenteur. Si un frère vous tourmente, c'est un démon. Il faut les chassons de Jésus. Amen. Alors, Mussolini et Hitler ont commencé à massacrer les Juifs. Fabien ont dit qu'ils mettaient tous les Juifs dans une chambre. Abel, reste tranquille. Ils ont mis tous les Juifs dans une salle et ils ont, n'est-ce pas, mis de l'eau chaude. Ils ont mis de l'eau chaude dedans. Papa, maman, grand-père, tout le monde, ils ont été déshabillés et ils ont mis de l'eau chaude dedans. De l'eau chaude, même jusqu'à tous les 100 degrés. Et les autres, on nous a mis dans une salle, on a annumé les gaz. Frère, c'était atroce le camp de consultation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit qu'ils sont sans tomber sur nous et sur nos enfants. C'est là qu'ils avaient dit ça. Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Parce qu'ils avaient une compréhension charnelle des Écritures. Il faut rappeler que le Messie est venu conformément aux Écritures. Même les disciples sur le Seigneur du Morde, si ce n'était pas l'intervention de Jésus, ils n'avaient pas peur. C'est ça. Ils étaient les disciples. Ils étaient la pièce. Mais Jésus, mais Jésus, c'est lui qui devait délivrer son peuple. Mais comment est-ce que Jésus ne délivre pas son peuple ? Oh, Jésus l'avait déjà fait. Mais c'est eux qui avaient mal compris à la délivrance. La délivrance n'était pas pour enlever les romains, mais c'était enlever les judaïsmes et leurs pensées. C'est ça que les 7 étrangers ont fait. Les 7 étrangers ont venu enlever le point d'autisme dans nos pensées. C'est pourquoi les 5 étrangers ont dit qu'il fallait qu'ils aient les rois enlever le point. Les 5 étrangers ont dit qu'on leur dirait que l'enlèvement les aînés. Pourquoi ? Parce que la maladie n'est pas de cotisme, c'est ça. L'enlèvement, ce n'est pas monté. L'enlèvement, c'est monter dans les lieux de l'être en Christ. Pendant que tu es vivant ici. Pendant que tu es en train de travailler au workman, tu es au ciel. Amen. A dès qu'on a tué la mère, le pire en toi tu es pas si tu es réveillé. On savait que j'ai dit aux enfants. Paul nous dit que j'ai été crucifère de Christ. Moi je ne dis pas. Vous vous croyez que vous étiez crucifère de Christ ? Ils ont dit oui. Moi je dis comment ? Personne ne vous explique. Vous vous dites oui parce que vous avez cru. Mais ça, oui. On est de bon croire et Dieu expliquera. Amen. Ils ont été lâchés sur les juifs qui ne connaissaient rien. Et bien que l'esprit. Le voilà au mystère caché sous les seaux. Sur les seaux là. Voyez vraiment qu'il est. Nous avons déjà étudié ces choses. Et je vais vous montrer ce qu'il a né de cette trompette ici. De cette trompette, dernière trompette. Ce qui arrive. Le voilà. Ces trompettes sont lâchées sur les juifs. Vous ne voyez n'est-ce pas ? Et non sur ceux des nations. Ceux des nations, quand les seaux ont été ouverts, ils sont scellés, prêts à partir. Alors les gens diront, voilà frère. Vous voyez. C'est après le seau que l'église parle de l'enlèvement. Écoutez-moi la suite. Vous vous souvenez de la vision de l'autre jour. Vous vous souvenez de la vision préalable. Comme vous vous souvenez de l'église il y a deux semaines. Elle était là exactement. Elle est passée. Nous l'avons vu exactement. Nous l'avons vu venir cette chose sale et souillée. Qui symbolise l'union de l'église. À l'extrême de la vulvaire. Et cette petite épouse de chaque nation. Chacune qui connaît son vêtement national. Vous n'avez pas trop bonné. Amen. Déjà. Et qu'il marchait de façon tout à fait qu'on fasse devant l'éternel. Ça c'est du passé. Rémanquez. Il vient un temps. À un moment donné, ils diront. Eh bien. Je pensais que l'église devait partir dans la résolution. Voilà. Voilà. Vous voyez. Frère-là me dit. Il scellait. Et prêt à partir. Maintenant. Il fait la suite avec ça. Ça se sent 5. Il dit. Il dit que c'est déjà remulé. Parce que quand vous voyez l'ouverture du sceau. Sachez que l'église c'est déjà parti. Parce que les sceaux sont ouverts après la 119 semaine. Au ciel c'est le frère Vallem qui est parti seul. Parce que c'était pas à la présentation. une seule personne à laquelle elle a levé. Le frère Vallem il est passé avant l'abondé de l'âge. Qui nous montrait le sceau. Nous on n'était pas là. Et après vous l'église l'âge. C'est pour ça qu'il descend avec un livre qui est déjà ouvert. qui n'était plus fière ça devait arriver après l'enlèvement la raison de l'enlèvement c'était pour quel genre qui était le pousse pour aller voir les livres c'est pas comme ça me dit ceci oh non il dit j'ai pensé qu'il y aurait attend et bien j'ai pensé que l'église ne devait pas passer avant la persécution j'ai pensé qu'il y aurait un enlèvement il est déjà passé et tu t'as pas aperçu l'enlèvement des accidents là mais tout le monde sait que les personnes sont en telle partie mais on dit que l'enlèvement ça n'est pas c'est que les personnes ne sont là et on leur dit là qui ? il faut qu'il y ait des gens qui leur disent ça la personne qui peut leur dire que l'enlèvement c'est la personne qui sait que l'enlèvement parce que la personne qui le sait c'est que c'est déjà passé parce que c'est là qu'il dit bon mais vrai il y a un air je n'y ai plus pour dis moi je n'y ai pas oui il y a un air amen 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 en air et tout en air ah on voit Israël appeler Israël la 나çon Israël une nation bon Mais frère, il fallait qu'il y ait un état. Non, c'est déjà passé. Mais frère, comment vous croyez à ça ? Parce que le plan de l'âge, nous sommes venus. Que l'épouse est arrivée au chapitre du calme. Pas au chapitre du calme. Femme a dit que dans la Bible, nous sommes déjà au dernier chapitre. Et que nous sommes déjà dans l'âge du lion. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le plan de l'âge est clôturé. On ne peut pas attendre l'enlèvement après la clôture de plan de l'âge. Amen. Femme a dit que la loi de 50 jours est passée. Amen. Femme a dit que la loi de 50 jours est passée. Mais cet âge, c'était les âges de l'Église. C'était la fête des sangres. Les frères, on le dit. La fête de la panthéote est passée. C'est de savoir, Jérus corrompète, un type du 7ème âge de l'Église. Souvenez-vous, sous la 6ème tempête, écoutez, les panthéotistes réjettent la Bible. Amen. Les tièdes, pas seulement les panthéotistes, mais tous les autres, les membres de l'Église réjettent Christ. Et on les met dehors. Christ est mis dehors à la fin de l'âge. Voilà. Quand les panthéotistes réjettent la Bible, c'est-à-dire qu'ils ont réjetté Christ. Le Christ, c'est le ouin. Le ouin, c'est le frère Bernard. Amen. 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 Parce que quand Jésus venait, c'était le répoil. Quand il a été réjetté, c'est là que Dieu avait appelé l'Église. Et quand il revient, sous la forme d'un homme, au dernier âge, quand il est réjetté, là, directement, il passe aux Juifs. C'est ça le réjetté de moi. Et il devait être réjetté après le 7ème sabbat, ici, dans les âges de l'Église. Après les 50 jours. Et quand il est réjetté, il va tourner aux Juifs. Les femmes de l'Église. Et les mêmes sœurs plus tôt, quand il a été ouvert, pour montrer Jésus qui était à l'extérieur de l'Église. Cherche à aller entrer de nouveau. Au même moment, la trompette sonne pour les Juifs. Et les Juifs connaissaient, reconnaissaient l'Église. Voilà. Alléluia. C'est ce qu'il fait maintenant. Quand l'Église réjette la Bible, au même moment, les trompette sonne pour les Juifs. Ça, c'est fait, madame. Est-ce que, l'Église, à l'Église, j'étais triste, les jambes en disaient, ouvrir les Juifs. Mais là, les trompettes ont sonné, il ne faut pas le voir. C'est ça le problème. Fablement dit, au même moment, je ne sais pas combien ils vont défendre ça. Fablement dit, madame. Le Saint-Esprit a été lié par ses fleurs déliminationnelles depuis près de 2000 ans. Mais il doit être dénié au temps du soir par les messagers du temps du soir. Bon, le messager du temps du soir est mis à partir. Qui va le mérir ? Le Saint-Esprit dans l'Église, de nouveau, Christ lui-même, révélé dans la chair humaine, au temps du soir, il a dit, il l'a promis. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. La lumière, c'est la parole faite de chair. Amen. Nous l'avons dit, le Saint-Esprit dans l'Église, de nouveau, ce n'est pas que le Saint-Esprit va repartir là. Non. Le Saint-Esprit prend les gens ici, il les enlève, et il se révèle là, comme étant le Fils de la Rousse. Quand ils seraient menés à terme, à l'âge de la Rousseau, selon l'Aphocalyphe 10, les misères de toute la Bible seraient divulgués à l'Écouse. Amen. Pas vrai, l'Assemblée dit Amen. Alors, l'Aphocalyphe 10, écoutez bien, écoutez bien là. Oui, l'Épouse, appelée à sortir par la parole. Amen. Qu'est-ce que lui-même, qui appelle l'Épouse à sortir, qui montre clairement ce qu'il en est de vous, très vite. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'il fait la même chose, qu'il est le même. C'est lui qui croit en moi, ferant aussi les œuvres que j'ai faites. Jean 14, n'est-ce pas? Luc du Seigneur, Luc du Seigneur, et aussi Malachie 4, Hébreu 14, 12. Toutes ces Écritures qui ont été promises, tout ce qui doit se passer entre les sixièmes et les septièmes sont. Nous avons déjà lu le 17.30. Nous avons vu Hébreu 13.8. Nous avons vu toutes ces choses parce que ça devait se passer entre les sixièmes et les septièmes sont. Parce qu'avant le départ, le vrai Bernard, les septièmes sont déjà accomplis. Amen. Maintenant, nous pouvons c'est qui appelle les Juifs? Les Juifs sont appelés par Elie et Moïse. Amen. Bon. C'est quel Moïse ? C'est quel Elie ? Est-ce qu'on a besoin du corps de Moïse et du corps d'Iri ? Parce qu'on ne ferait rien avec. Si vous prenez l'esprit de Beethoven et que vous mettez à moi, je vais commencer à faire la musique comme un Beethoven. Si on met l'esprit de Pelé à moi, il serait un grand footballeur. Parce que ce qui jouait le football de Pelé, c'était l'esprit, c'était même pas le corps. L'argent pour lequel il peut jouer le football mieux que moi, c'est parce qu'il y a son esprit là, le football. Moi je n'en ai pas. Si on pense simplement à l'esprit de Christ, l'esprit de lui, on met dans le prophète, il a accompli le travail. On pense aussi à l'esprit de Moïse, on met dans lui, il a accompli le travail. Parce que Dieu ne peut pas se contenir. Deux personnes, ils sauront là-bas. Elie et Moïse. Bienvenue. Frères, nous attendons. Il y a même un pasteur sud-africain, il dit qu'il est ça. Il dit frères, les jours que vous entendrez qu'il est, Elie et Moïse prêche aux Suifs. Tu peux partir chez moi, à la maison, prendre un enfant tiré. C'est un enfant tiré. Il y a un enfant tiré. Il n'y a pas de foutu. Il n'y a pas de foutu. Il n'y a pas de foutu. Il dit oh, mais toi tu vas rester. Il dit non, moi je ne parle pas. Vous vous partez. Il dit oh, mais toi tu vas pas partir. Il m'a dit non, moi je ne parle plus. C'est vrai ça. Moi je ne parle plus. Vous vous partez. Moi je n'ai pas le cas. Je vais partir. Je vais prendre ma voiture. Donc on a mis tout à l'avis. Je vais prendre ma voiture. Alors les femmes ont dit ici. Comment? Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour contrôler la nature comme ils le veulent. Ils ébranent la terre et c'est par là qu'on peut précisément qui le fait. Ce sont Moïse et Elie. Oh, ça c'est le sixième sceau. Les femmes ont dit que le sixième sceau, c'est ouvert par Elie et Moïse. Voilà. Mais nous parlons que le sixième sceau est déjà ouvert. Maintenant, frère, moi qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché Elie et Moïse? Ou bien en voyant l'ouverture du sixième sceau, je comprenais qu'Elie, ils sont déjà à la personne. Les hommes disent non, le frère Billy Paul a dit que, le frère Billy Paul a dit que lui qui ne sera pas vieux, le Saint-Celès va être amoureux. Bon, frère, maintenant quand je vois que Billy Paul est déjà vieux, c'est que le Saint-Celès est déjà amoureux. C'est l'amoutissement que les gens ont à leur tête qu'il y a un problème. C'est ça. Parce que, on a dit que, quand vous voyez l'ouverture du sceau, cela dit que ça arrivera après l'enlèvement. C'est moi maintenant qui dois ajouter ma pensée par rapport à l'enlèvement. Donc, c'est que Los Angeles, c'est déjà sous l'eau. Vous dites, enfin, comment? On voit Los Angeles, il n'a pas besoin de l'âge. Je ne sais pas, mais pour les gens, c'est que, c'est déjà précédemment. Bon, Elie, après, il devait venir. Mais c'est toi qui devait ouvrir le 6ème sceau. Maintenant, le 6ème sceau est déjà ouvert. Quand ils vont venir, il va ouvrir quel sceau? Voilà. Voilà. Bon, il faut le faire. Bon, je pense que c'est Cécile. Le 6ème sceau pour moi. Il va venir avec le 8ème, 9ème sceau. C'est ça. Ça brise le plan, frère. Quand vous voyez l'ouverture du 6ème sceau, c'est qu'Elie et Moïse, ils étaient déjà là. Voilà. Mais, c'est ça que j'ai dit. Vous les cherchez. Voyez-vous les me rappeler pas? C'est ça. Mais là, Elie a mort. Donc, n'a-t-on pensé? Elie et Moïse? Ben, on va regarder. En fait, c'est ça Elie et Moïse. Mais là, quand Elie, le père Elie vient d'en faire. Quand Elie? Parce qu'Elie est mort. Ah, il est mort. Moïse aussi est mort. Donc, quand Moïse, si Moïse devait résister, il ne doit pas résister comme une fille. Non. Il ne doit pas résister. Moi, Paul lui... Tu sais que aujourd'hui, c'est sauf de 23, 25 ans qui va dire, 26 ans qui va repé le matin, il serait vit деньги, 18 ans? Oui. 18 ans en fait. Une fois où heureuse, c'est la vie de ça. C'est ça. 18 ans en fait. Si Moïse avait réservés, ce n'était pas un vieillard nécessité de mettre dans les films de Moïse. Ce n'est pas lui. Ça serait un géne. s'il revient comme ça Moïse, ça doit être un jeune homme, vous allez être convaincu, c'est impossible, donc quand vous voyez l'ouverture du 6ème sort, sachez qu'Eli et Moïse sont déjà passés, mais c'est vous qui nous la préparez comme ça, c'est ça les disciples ont fait, ils voient le monde allait être en figure, je l'écoute, mais Seigneur, mais ce que tu fais là, c'est qu'il est fort, tu es le Messie, mais d'après la Bible, Élie devait d'abord venir, mais comment est-ce que nous messieurs, Élie est déjà venu, et Élie vient, ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu, la Bible dit, alors ils comprirent par l'église, non, le Saint-Église sera sous l'eau, parce qu'il ne sera pas vieux, oh, il est pas déjà vieux, alors j'ai compris que le Saint-Église est déjà sous l'eau, sinon le Frère Baran, c'est rien de faux prophète, oh, il ne peut pas être rien de faux prophète avec la colonne de feu, c'est ça le problème, beaucoup de gens disent que non, nous ne pouvons pas lui laisser le Frère Baran, nous abandonnerons, ok, vous abandonnez le Frère Baran, mais vous allez suivre quel prophète, voilà, Moussa Zad, vous avez suivi quel, lui seul à la parole de la vie, la colonne de feu, Amen, écoutez maintenant, Oh là là, les voyez-vous maintenant, l'Assemblée dit, Amen, vous voyez ce que les sixièmes sont, ce sont les prophètes, maintenant remarquez, que ça ne vous achoppe pas, voilà, ah, même les femmes, vous savez que ça va achopper les gens, même juste aujourd'hui, ça achoppe, Soit l'Assemblée dit ça, toi tu prends le message à le Frère Baran, mais si le Frère Baran dit qu'il se dit, Amen, oh, frère, répétez ce qu'on dit le bar, je me souviens le répéter, bon, Amen, moi je n'ai pas le courage de me dire qu'il y a des gens qui n'est pas le bar, nous sommes des répétités le bar, le Frère Baran m'a dit qu'ils ont ouvert les sixièmes, il se dit, Amen, On a commencé à nous qualifier, non, pas d'octrine, on n'a qu'à d'octrine, non, ma d'octrine, c'est la d'octrine, mes frères Baran. Il dit ceci, merci beaucoup, il dit, j'ai interdit, mais observez, qui a ouvert les sœurs, les prophètes, les frères Baran m'a dit, chuuu, quand il fait le film là, ça passe par lui sur la tête, Frère Baran m'a dit, ça glisse comme l'eau glisse sur le dos d'un canard, c'est pour ça qu'on a dit, si nous, nous sommes les prisonniers de Christ, les prisonniers de la parole, nous ne trouvons qu'est la parole, frère, si la Bible dit, elle est où ils sont déjà, on ouvre les sixièmes, moi je ne les cherchais plus, même si vous mettez accès les fausses d'octrine, je m'en fous, Amen, et nous vivons aujourd'hui des thèmes de fête, hein, frère, dans les autres, la tête au niveau des nuages, où tu n'as rien à voir, parce que le frère Baran, quand il prêchait, il savait qu'il s'en a créé, ne suivait pas le problème, c'est pourquoi il dit que cela ne vous a choqué pas, moi aussi je répète, que cela ne vous a choqué pas, et rien où il s'est passé, Amen, ils ont ouvert ce sixième sceau, ils ont le pouvoir de le faire, Amen, voilà votre sixième sceau qui s'ouvrait, maintenant le mot d'achat qui ouvre le sixième sceau, c'est le frère Baran, maintenant le frère Baran, les messages du temps de l'affaire, le frère Baran, le 16e, j'aurai à vous de prophétiser à ce sujet, c'est que les gens ont laissé, les ascètes a dévoré, l'ascètes a dévoré, et a détruit la chose, mais Dieu a promis, j'ai restauré, dit les guerres, et il le fera, avant qu'il puisse ramener cela dans son état spirituel, l'Église des ascètes doit être au-dessus de la scène, il n'aura pas le Dieu en même temps, et bien, vous ne pouvez pas faire cet ordre des Écritures comme cela, donc si Elie et Moïse viennent au même moment, c'est le temps des Écritures, vous voyez, il n'a jamais eu deux témoins au même moment, il n'a jamais eu deux témoins au même moment, jamais, il n'a pas eu deux témoins au même moment, jamais, on ne sait pas, mais les témoins au même moment, il va réactiver, parce que ça va tourner les Écritures, ce n'est pas besoin des Écritures, c'est-à-dire quand Dieu sait quelque chose, vous devez ajouter votre concept, les chercher à comprendre, il dit ceci, il n'a pas confié, avant de fermer cette parenthèse sur l'ange de l'Église de l'Église de l'Église, nous devons sérieusement considérer ces deux conseils, on va sérieusement considérer ces deux conseils, premièrement, cet âge aura un seul prophète messager, cet âge aura un seul prophète messager, révélation 10-7, il dit, quand il s'est misé, il n'a jamais eu une âge, il n'a jamais eu une âge, ach�a. Jean-Baptiste et Jérusalem sont venons numents, mon frère. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Baptiste et Jérusalem, Frère Bernard de Critique, Jésus a terminé jusqu'à ce qu'il soit présenté. Si je veux dire, je veux dire, je veux dire un pasteur qui vient proche ici, il est le roc de l'eau, il s'en soit là-bas. Mais il va attendre jusqu'à ce que je veux l'appeler. On doit être Dieu au même moment ici. Ma mère, il est de la salle. Il n'a pas beaucoup de la sainité. Il reste là-bas. Je parle, je parle, je parle, je parle. Je vais appeler le prédicateur. Quand j'appelle le prédicateur, moi je sors de la salle, et lui il m'embrasse. C'est ce que j'ai fait. Je parle, je parle, je parle. Or Elie et Moïse, un tous deux, il devait apporter la parole. Ce n'est pas Elie va commencer Moïse après, non. Tous les deux devaient apporter la parole. Au même moment. Parce que les deux messagers, il devait sonner la trompette. Donc c'est une trompette, bon Mathieu, ils nous ont quand même. Ils ont arrêté. Dieu s'est cassé dans la salle aussi. Nos gens m'ont dit, sœurs, Il faut vraiment continuer. Les voilà, c'est ça. Ils ont ouvert ces sixème sceaux. Amen. Observez, si quelqu'un a fait du mal, du feu sort de leur bouche. Si quelqu'un a fait du mal, du feu sort de leur bouche. C'est quoi la bouche? Frère madame des virgiles. La parole. Le frère que Dieu c'est la parole. C'est tout. Les cinq esprits qui étaient dessinés sur les apôtres, vous voyez, du feu sort de leur bouche. Le frère madame est prêt de donner les symboles. Il explique les symboles. Quand on dit le frère sortir de leur bouche, c'est la parole qui sort de la bouche. Or, la bouche de Dieu c'est les prophètes. Frère, écoutez maintenant ça. Frère, Il s'est passé. Il s'est passé. Je vous ai dit. Et après le travail, ils ont remarqué. Et ils ont dit, et Peter disait, Let's build three tabernacles. Construisons-toi tabernacles. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Jésus, Elie et Moïse. Construisons-toi tabernacles. Un tabernacle c'est un corps. Ça dit que Jésus doit être là. Moïse n'est pas comme ça. Ça, ça n'existe pas. Amen. Le Seigneur. And let's go tabernacles. Let some go under the law. And let some go under Elijah. And let's go. Let's go. Some of them this way. And while the world yet speaking, I was spoke and said, This is my beloved son. He'll let him. And when they looked, they seen Jesus only. Amen. The Father said, Everything had wilted into one. Amen. Tous les trois, ils étaient devenus un. C'est-à-dire, quand vous voyez Jésus, Où était Moïse? Amen. Amen. Pas trois tabernacles. Avant qu'Elie et Moïse, ils étaient en nous. Et ils ont reparlé. Quand ils ont reparlé. Oh, il faut qu'il y ait trois tabernacles. Dieu a dit, ces gens, ils vont commencer à l'élimination. Il dit, c'est-à-dire, mon fils Béné. Ils sont tombés par terre, comme ça. Ils sont tombés par terre. Ils sont tombés d'abord à terre. Quand vous allez vous rélever, vous allez voir nos seuls. Vous allez voir que ce sont les deux qui ont été envers le sixième son. Amen. Amen. Mais là, je vais aller, je vais prendre la grande troupette. Avant, Ah non, je veux dire que ça, c'est le portant. Le portant nous sommes ici. Écoutez, une fois, elle me dit, Israël qui retourne à sa patrie. Israël, permettez, permettez-moi juste de dire ceci. Pendant que je pense que ce n'est plus enregistré, permettez-moi de dire ceci. Alors, même vous, Israël est devenu une nation. La raison pour laquelle j'ai toujours cru, j'ai dit, devant mon auditoire, ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. C'est qu'à l'heure même, qu'après la Charte Pan-Américaine, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois, depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a 2000 ans. Oh, les 2000 ans, c'est les 2000 ans aussi. Quel n'était plus un peuple ? C'est exactement à cette heure-là, précisément, à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas, et qu'il m'a envoyé vers, avec l'évangile exactement en même temps, le 7 mai 1946. Et aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramène le cœur de mes enfants au père, et le cœur de père aux enfants. Les messages, remarquez, Marachit 4, pas 3. Hier, un frère m'a appelé, il m'a dit, ah frère, je n'ai jamais vu l'homme, le frère m'a disait que, j'en étais pas Marachit 4. Moi, j'ai dit, j'en étais Marachit 4. Jean, c'est Marachit, c'est Marachit 4. Et 4, c'est le frère m'a dit, il a fait deux travail à faire, ramener les cœurs des enfants vers le père, et les pères vers les enfants. Voilà pourquoi il dit, la chose qu'il convainc, qu'il va appeler Israël, c'est par rapport à Marachit 4. Parce qu'avant Marachit 4, dire que le frère m'a dit Marachit 4, c'est quoi qu'il a appelé les Juifs ? Parce que dans Marachit 4, comme je l'ai dit, d'abord, c'est l'ancien testament. Les Juifs voient l'ancien testament. Le frère m'a dit Zacharie 14, l'ancien testament. Donc Zacharie 14, si vous lisez ça, vous allez voir, c'est le millenium. Amen. Et Zacharie 14. Zacharie 4, c'est aussi pareil. Parce qu'il y avait les chandeliers et les deux dans l'eau de Lévis. On demande, on a dit, c'est quoi ? Là, je dis à Zacharie, ce sont les deux témoins devant la face de l'Éternel. Une fois, Mme Miquet, c'est là que l'Église et les Juifs forment un seul corps. Ça, c'est le message de grâce. Il dit, écoutez, « Autre chose, quand mon fils déni, moi et frère R. Baxter, nous étions en route pour la Palestine, après que nous avons rencontré les Juifs, avec ses frères Arganbrecht. » Donc, le frère Bernard a rencontré les Juifs. C'est ça non ? C'est le frère Arganbrecht. Et ils ont vu la réunion. Donc, il y avait les Juifs, il y avait les Juifs dans la réunion de Frère Bernard. Ils étaient là. Écoutez, c'est Léon Petrus qui avait envoyé la Bible là-bas. Et il a dit, « Ces Juifs sont venus lui dire, les Juifs sont venus dire à Léon Petrus. » N'est-ce pas ? Si vous convoquez un groupe, les chefs d'Israël, Frère Bernard a dit, « Je ne parle pas des nouveaux rabbins avec tout leur cérémonial. » Pas d'eux. Mais si vous rassemblez les vrais chefs israélistes, nous avons lu les nouveaux testaments et nous avons vu que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Comme la femme en Samarie, la femme en Samarie c'est quoi ? Va appeler ton mari. Ça ce sont les Juifs qui disent à Léon Petrus que la réunion du Frère Bernard que nous avons vu là, s'ils convoquent les chefs des Juifs, ils vont croire. parce que quand le Messie fait la différence des choses, il dit ceci, « Nous savons que Moïse a dit que notre Messie serait un prophète. » Ça c'est le juif. Mais nous maintenant, nous avons vu un prophète et nous attendons le Messie. Et quand vous pourrez leur dire, et leur montant par les cultures, et c'est ce que nous allons voir dans les messages de ce soir, qu'ils devraient être aveugrés et que leur cœur devait être rétranché. pour permettre à la période des nations de venir, pour qu'on ait un temps d'expiration pour les nations, et que leurs cœurs ont été endurcis exactement comme un temps au temps de Joseph, et ainsi de suite. Et qu'ensuite, vous faites venir ces Juifs quelque part, et qu'ils vous appellent ces hommes-là dans l'auditoire, comme vous le faites ici avec les gens des nations, par cette inspiration de l'Esprit. En effet, ils ont dit, « Si Jésus, s'il est le Messie, et que vos parents sont vrais, alors il n'est pas mort. Il est vivant, et s'il est vivant, il a promis d'être dans ses servicaires, ses disciples. » Et si nous pouvons le voir accomplir, les signes du prophète, alors nous croirons qu'il est le Messie. Comme c'est parfait, c'est tout à fait exact. Qu'est-ce que ça ferait alors ? Ecoutez, une nation l'étrait en un jour, parmi les chefs, chacun d'entre eux dirait, « Nous les savons. » Une fois que ce rabbin dira ça, c'est réglé. Amen. Une nation naîtrait en un jour. Israël naîtrait en un jour. Dieu traît Israël comme une nation. Une fois que les rabbins disent ça, c'est fini. Et les rabbins ont été déjà dans la prise, dans l'évolution du frère et madame. Ils ont déjà vu toutes ces choses-là. Amen. Donc ils ont été appérés. Mais là, il est resté une trompette. C'est la grande trompette. C'est par là qu'ils ont fini. Lisez la voix d'Esaïe. Lisez la voix d'Esaïe. Lisez la voix d'Esaïe. Mais non. Jérusalem, c'est le passé que nous pensons. Ouais. Jérusalem, c'est la nuée des gloires. Amen. 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 N'est ce qui est, c'est Onel? Non, c'est bon. C'est pas là. Onel, c'est pas là. Vous allez à penser la voix d'Esaïe. C'est pas là. Mais un peu là. C'est pas là. Non. Il dit la grande trompette et alors revenons ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Egypte, ça c'est Israël n'est-ce pas ? Mettez à l'église ici, dans la fête des trompettes. Mettez à l'église, je vous ai dit que j'irais venir sur cette grande trompette, il a dit qu'est-ce qu'il a fait ? Ici dans l'Esaïe, il a dit la grande trompette sonérique, la grande trompette, pas les trompettes, là la fête des trompettes, il y en a deux, Moïse et Élie pour faire l'appel de la trompette. Mais sous la grande trompette, la venue du Seigneur pour annoncer les retours de Joseph, voyez-vous, pour que toutes les nations se rassemblent à Jérusalem, vous trouverez ça dans le livre d'Esaïe, et je vous l'ai dit, et je vous l'ai venu, tout à l'heure, un des chapitres que nous avons lu, c'est dans Esaïe 18, 1 à 3, 1 et 3. Et dans l'Esaïe, versets 12 et 13, c'est là qu'il sonne cette trompette, et que toutes les nations reconnaîtront Israël dans sa patrie, Dieu l'a fait qu'il. Est-ce que toutes les nations reconnaissent Israël dans sa patrie ? Oui, parce que si les nations reconnaissent déjà Israël dans sa patrie, c'est-à-dire qu'il n'y a personne de leur fils. Israël a créé un repos et une monnaie, ils sont reconnaîtront Israël dans sa patrie, en ce moment-là, il y aura la grande trompette. Or la grande trompette fait l'entrée d'une personne importante, qui est Joseph. Reconnaissez votre jour. Ils sont dans leur pays, ils ont été dispersés avec eux et maintenant rassemblés. Et tout ça, c'était sous le sixième sceau, leur sept trompettes, elle a sonné pour les rassembler, la sixième trompette. La septième, c'est cette grande trompette, dont nous avons parlé dimanche passé. La sixième trompette a sonné sous le sixième sceau, comme notre septième sceau a été ouverte. Elle s'est passée en même temps. Comme l'autre, il dit, seulement les leurs ont tous sonné au même coup, du même coup. Alors, alors que pour nous, il y a deux mille ans que la fin de Pentecôte s'est poursuivre. Maintenant, il s'est passé deux mille sept cents ans depuis ce moment-là. Il dit, il a dit, les trois derniers jours, nous serons rassemblés de nouveau. Dans les deux jours, dans les deux jours, les trois derniers jours, nous serons rassemblés de nouveau. Et nous recevons la vie devant lui. Voyez-vous la promesse, leur écrit de façon parfaite sur le miracle. Il continue, il a fait des trompettes. Ça, c'est la scelle. Maintenant, il m'a dit, tout à fait, la continuité de l'Église est tout à fait la même. Sous la septième trompette pour Israël, c'est la même chose que le septième sceau avait été pour l'Église. Amen. Amen. Donc, la grande trompette, qui est la septième trompette? C'est la chose qui fait entrer Joseph. Et la même trompette là, pour nous, c'est le septième sceau. Et pour Israël, c'est la septième trompette. Maintenant, le frère madame nous dit, c'est quoi le septième sceau? Le frère madame nous dit, si vous voulez comprendre le septième sceau, vous lisez l'Apocalypse, c'est plus de 10. Voilà. 1 à 16. Et le frère madame nous dit que la question sur la montagne, c'était Dieu qui a proposé sa parole d'Apocalypse, 10 à 16. Ça veut dire que la personne de la nuée, c'était l'introduction de la grande trompette. Amen. Qui l'introduit Joseph? Voilà pourquoi ça nous introduit dans le huitième jour. Après toutes les fêtes, même après l'effet de l'expiration, l'effet de l'église. La deuxième de la nuée, c'est l'entrée de Joseph. Amen. Et vous allez voir que dans Matthieu du Seigneur, il y a Élie et il y a Moïse. Et de fois que, il y a les 144 milles qui sont représentés par Jean, comment, Pierre et Jacques. Frère madame nous dit, ils sont représentés les 54 milles. Frère madame nous dit, ça c'était l'ordre des saveries. Amen. Voilà. Frère madame nous voyait l'ordre des saveries. Maintenant, quand vous voyez Matthieu du Seigneur, accouplé sur la montagne de soleil pour chaque mille, sachez que la grande trompette a sauvé. Qui sont la grande trompette? C'est Élie et Moïse. Ils étaient les Haman. Quand vous voyez la nuée, Élie et Moïse sont là. Amen. Venez voir chasser Élie et Moïse après la décision de la nuée, parce que c'est tout le monde qui sont la grande trompette. Qui introduit Joseph? Voilà. Et quand on a dit Joseph, c'est la femme, les deux familles devaient une seule famille. N'est-ce que j'ai dit qu'à tous sont en crise. Amen. Amen. Les femmes ont dit, je pense, je ne pense pas ça, je vais faire la vidéo avec ça. Frère mon ami, c'est le missionnaire de la manière dont ce groupe de juifs a été partout persécuté, repoussé, chassé, réjouqué de la même manière que l'Église au cours des âges des richesses. Et pourtant, Jésus a dit, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, cette nation qui redevient une nation, l'État est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Amen. Ce peuple ne disparaîtra pas, Hitler a cherché à les externais, Mussolini a cherché à les externais, Stalia a cherché à les externais, ainsi que tous les autres. Mais ils ne seront jamais termis, ou plutôt bannis de la terre. Ils se tiendront là comme un couple, comme un peuple par là, et une nation. Parce qu'ils devaient être présentés avec Joseph. Écoutez, Moïse et Élie viendront. Oh, j'espère que vous comprenez cela. Le fait madame Dieu. Très bien, les soleils qui brillent dans sa force, Écoutez, la suite de ça. Les soleils qui brillent dans sa force, sont visibles transformés, transfigurés. Bon, il y a une autre chose là pour le chapitre 21. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est le dessin de la Louée, c'est pareil qu'à le chapitre 21. Parce que toutes les nations, de plus, se rassemblent à Jérusalem. Mais c'est où à Jérusalem ? Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas que nous tous nous avons. Exemple, qui est mon vocatif ? Si on voit, toutes les nations, on va là-bas, ça serait donc... D'ailleurs, Benhamin Netanyahou est en train de chasser les gens, les immigrés. Vous avez appris ? Attends, les immigrés ne sont pas six années. Vous n'avez pas, vous n'avez pas le conseil de l'étable, nous irons à l'origine de l'âge, il n'y a pas de mécanismatique. Non, c'est la nouvelle Jérusalem qui abroie du tout. C'est la ville des perles et des liens. Quand cette ville-là descend, qui est la nouvelle voie à Amman, c'est là que toutes les nations iront là-bas, à la ville. Amman, toutes les nations s'assemblent dans la ville. Et lorsque la grande compétition est là, c'est lors de la naissance de cette ville. Frère, la naissance de la nuit, ça c'est un grand problème, c'est un grand débein de ma faille. Et quand la nuit descend, c'est le lever du soleil. Mais bon, c'est que ça ouvre les yeux les uns et ça ferme les yeux les autres. Donc la nuit est venue faire la séparation. Frère, après la vérité de la nuit, rien n'arrive, frère. Donc, quand vous voyez la nuit descendre, c'est fini pour les gentils, surtout les gentils, vous laissez la gueule. C'est fini pour les gentils et pour les juifs, vraiment. Parce que c'est Joseph, Jésus, qui fait son introduction. Oui. Vous voyez, voyez-vous, c'est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Fais, mon ami, regardez ça, le bon ami, vous allez voir qu'il est là. Oh, maï, 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 c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qui a un réveil de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu? » J'ai répondu, je réponds, je réponds, dit, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout à l'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes avec sept communes pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. » « Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » « Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » L'ange qui me parlait me répondu, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Alors, il y a repris et me dit, « C'est ici la parole que l'éternel adressait à Zorobabel. » « Ce n'est ni par la poussage ni par la force, mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armes. » « Amen. » « Qui es-tu de l'administration? » « Je ne sens pas. » « Oui. » « La parole de l'éternel me fit adresser en ces mots. » « Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison. » « Et les mains et ses mains l'achèveront. » « Et tu sauras que l'éternel des armes m'a envoyé vraiment. » « Zorobabel, c'est que c'est le fait. » « Voilà. » « Amen. » « Car ceux qui méprisaient les jours de faibles commencements, ces régions ont envoyé les niveaux dans les mains des Zorobabel. » « Ces sept sont les yeux de l'éternel qui parcourent toute la terre. » « Ce sont les messagers. » « J'ai pris la parole et je lui dis quels signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche. » « Écoutez la réponse. » « J'ai pris une seconde sur la parole et je lui dis quels signifient les deux rangs d'oliviers qui sont près des deux oliviers d'oliviers. » « D'où ? » « D'où ? » « Non. » « Il me répondit. » « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie ? » « J'ai dit non, mon Seigneur. » « Écoutez. » « Il dit ce sont les deux soins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Amen. Les deux soins ce sont les deux n'est-ce pas les deux... les deux témoins. Dans la série 4, ils viennent là pour la grandeur en pleine. Le Seigneur ne m'excuse pas. Il se l'excuse. Il dit « Et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'âme et qu'il est aussi la pierre de l'âme. » Parce que Zoram la Père, c'est lui qui avait commencé la construction du temple. C'est aussi lui qui posera la pierre de l'âme. Or, la pierre de l'âme c'est qui ? La pierre de l'âme c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfin, Madame Miquet, ce qui était la pierre de l'âme est devenue la principale de l'âme. Or, la principale de l'âme c'est ça la pierre de l'âme. Lui, en tant que Zoram il ne devait pas quitter la scène sans introduire la pierre de l'âme. Or, la pierre de l'âme c'est la tête de la pyramide qui vient pour, n'est-ce pas, comment clôturer la dispensation. Vous voyez ? Les femmes l'ont dit. Les femmes l'ont dit. Et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre de l'âme. La pierre principale de l'âme qui est aussi la pierre de l'âme. Maintenant, si nous réfléchissons que c'est ça, c'est le cinquième messager de l'Église qui devait ramener la foi des enfants au Père et en d'autres termes reconstruire l'Église par la puissance de l'Esprit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance mais par mon Esprit délétérale. Ce n'est ni par l'organisation ni par la dénomination mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablit l'Église dans ces derniers jours. Il dit « En effet, nous savons tous que ces chandeliers et autres représentés à la foi, les Juifs et l'Église. » Dieu n'était jamais avec deux peuples à la foi. Ici, là, il était avec les Juifs. Les gentils n'étaient pas de votre scène. Lorsqu'il a besoin de les Juifs, les gentils entrent. Mais alors, il quitte les gentils et il repart vers les Juifs. Or, quand vous voyez que les Juifs et Israël deviennent une deviennent ensemble, c'est-à-dire que nous avons déjà fini la 77 semaine. Donc, ça dit que Zacharié avait vu la grande trompette. Voilà pourquoi ils n'avaient pas compris. Jean avait vu les septémiens, c'est la grande trompette. Comment Daniel avait vu aussi la même chose. Et tous les gens qui ont vu ça, ils étaient tous introduits, ils n'avaient rien compris de ça. Et la septième trompette, c'est la chose qui introduit Joseph. Amen. C'est la chose qui introduit Joseph. Parce que quand Joseph faisait son entrée, la trompette sonnée. Tous les genoux fléchissés. Et la Bible dit que tout est le verra. Voilà pourquoi la venue de la Nouvelle n'est pas une venue s'écrète. C'est la venue où tout est le verra. C'est Joseph qui fait son entrée. Les fils de la prospérité. Quand il est venu, il a amené la prospérité dans le pays, là où les gens avaient fait. C'est pourquoi nous disons qu'au retour de Joseph, la grande trompette l'a introduit l'église des juifs et les gens déformés sur le corps. Et la dispensation arrive à la fin. Après, il sort de la grande et la septième trompette. Voilà la trompette. Les trompettes sont là. Dans les six, on sonne sous les sixièmes et la cinquième trompette a sonné lors de la salle de la Nouvelle. Il y avait Élie et Moïse et les sacs à la Nouvelle. Amen. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements